Salut Olivier, ça fait plaisir de te revoir. D'habitude tu es un proto, là tu es venu chez TDS ? Oui, une petite course avec TDS, retour en GT Tour, après 2011, j'avais fait la saison avec l'équipe Sofrev ASP. On est venu ici avec Eric pour passer un bon moment et pour essayer de faire un résultat. On a eu une bonne voiture, une bonne équipe. Ça te manquait ? Alors manquer, on ne peut pas dire ça parce que j'ai un programme relativement chargé cette année entre les Etats-Unis et plus le WEC. Mais dès qu'on a l'occasion de remonter une voiture de course, en tant que pilote, on ne s'en prie jamais. Surtout pour rouler avec une voiture compétitive. Donc là tu arrives en tant que pilote, choisissant le plus rapide, ça te m'a fait l'impression ou pas ? Le plus rapide, je ne peux pas dire qu'il faut le plus rapide. En tout cas, il faut savoir rester humble. Il y a beaucoup de très bons pilotes dans ce championnat, de très bonnes équipes. Beaucoup de spécialistes du GT. Moi le GT, ce n'est pas mon domaine de prédilection. C'est plutôt les protos et la monoplace. Mais bon, après je pense qu'on doit être compétitif. Il y a une grosse différence entre la GT ? Oui, il y a une grosse différence. Beaucoup moins d'aéros, voitures un peu plus lourdes. Je ne peux pas, ça se pilote tout à fait d'une autre manière. Donc ce week-end, pour l'instant, du maître mot, c'est le fun ? C'est amusé. Oui, c'est le fun. Après, on est quand même venu pour faire quelque chose. C'est ma première course ici. J'ai fait les 24 heures 12 pas avec cette voiture au mois de juillet. Donc tu as connu un petit peu. Je n'ai jamais roulé ici avec les pneus Michelin. Mais bon, on devrait vite s'adapter et trouver nos marques. Qu'est-ce que tu penses alors du retour de TDS ? C'est bien. C'est des parties des équipes françaises qui évoluent aussi sur le plan international et qui font les 24 heures du Mans. Donc je pense que c'est un atout d'avoir une structure comme ça dans ce jeu Michelin. Merci Olivier. C'était un plaisir. Merci.